Alors, Saint-Jacques, potiron confit au citron et un petit coulis de cresson. Ok ? Donc là, on va commencer par le potiron. J'ai tout simplement les épluchés. Le potiron, c'est très velouté, c'est très doux. Ça a un peu la même consistance en termes de texture que la Saint-Jacques. Et donc, il y a une combinaison qui est très sympa à faire. Voilà. Là, je mets un peu d'eau pour démarrer la cuisson des potirons. Juste un fond et à peu près 40 grammes de beurre. Un peu de sel. Voilà. Je démarre ça et je vais couvrir. Voilà. Donc, on réduit le feu et on couvre gentiment, comme ça. Alors, le cresson, ça a une tige très tendre. Donc, on peut tout utiliser, au moins dans le cadre d'un coulis, en tout cas. Le cresson va cuire à peu près 15-20 minutes. Je pense 20 minutes, c'est bon, là, pour la recette. Quand je fais une soupe, je vais cuire un petit peu plus longtemps. Mais là, en l'occurrence, je veux garder le côté vivacité, fraîcheur, côté herbacé du cresson. C'est un peu minéral, comme herbe. Voilà. Des potirons. Au bout d'une heure, j'écrase des morceaux, comme ça, là, vous voyez. Écraser comme ça, c'est assez sympa. On ne va pas le mixer. Alors, le citron confit. Ça, c'est très fluant. Vous le faites bouillir, le citron entier, 5 minutes, pour attendrir un petit peu la peau. Et ensuite, on fait juste une petite fente en croix, comme ça. Vous mettez dans un petit récipient. Vous mettez du gros sel. Donc, le sel va pénétrer à l'intérieur et il va le confire. Le sel va le confire naturellement. Ensuite, vous l'égouttez. D'accord ? Et vous le mettez dans un liquide misomuré, pour ne pas que le sel l'emporte par rapport au citron. Donc là, je mets d'une cuillère à la soupe, vous les ronde. Pas trop. Ça va donner un équilibre à la Saint-Jacques. Le potiron, ça se situe parfaitement avec le citron confit. Ça veut donner un côté. Donc, on va sentir le potiron, on va sentir le citron. Et on va sentir la fraîcheur du cresson. Donc, c'est une interprétation assez personnelle au niveau du potiron. À Maurice, on en fait des gratins avec un citron qu'on appelle le combava. Et donc, ça m'a donné l'idée de cette recette, d'associer le citron avec le potiron, tout simplement. Voilà. Donc là, j'en ai fini avec le cresson. On va le filtrer. Voilà. J'ai échauffé à peu près un décilitre de crème. J'ai mis mon cresson dans un mixeur, dans un bol mixeur. Voilà, je mixe. Donc, voilà, c'est mixé. Là, il faut à peu près 6-7 minutes pour réaliser le côté liant de la sauce. Donc là, par réveiller l'assaisonnement, un peu de sel, un trait de tabasco, voilà, un filet de citron. Voilà mes noix de Saint-Jacques. Donc, celles-ci, elles sont très grosses. Alors, quand elles sont grosses comme ça, je les coupe en deux. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Je vais légèrement saler, pas trop. Donc, on va démarrer la cuisson des Saint-Jacques. On attend que l'huile soit fumante. On baisse le feu pour ne pas faire une cuisson trop commencée, trop rapide, trop forte. J'ai légèrement assaisonné mes Saint-Jacques au préalable. Une assiette pour dresser immédiatement, des petits ronds. Je rajoute mon petit jus, ma petite sauce resson. Là, c'est pour une personne. Mais il vous reste suffisamment de sauce et de petits ronds pour faire pour quatre. Je conseille un chenin, un savenière, un vin de Bordeaux, un Pessac, les oignons, un vin de Grave, un blanc sec de Grave aussi. C'est très, très bien. Voilà.